Bonjour à vous les chères sœurs rassucieuses, je suis Jeff Carlotti du blog Ma Carrière en Mains et dans cette nouvelle vidéo nous allons parler de à quoi sert LinkedIn. Donc je vous le rappelle, je suis spécialiste en recherche d'emploi et en orientation professionnelle par le plaisir et je vais essayer d'avoir un petit peu le vide de cette vidéo parce que très souvent Nidine me dit oui, tout le monde dit qu'il faut l'avoir, on ne vous explique jamais comment et du coup j'ai eu une question de Cécile qui m'a dit mais est-ce qu'il faut vraiment y être ? Et si oui pourquoi ? Et je lui ai répondu, je lui ai donné quatre raisons d'utiliser LinkedIn, d'être présent et d'utiliser. Quatre raisons qui font que LinkedIn c'est bien. Première raison c'est le fait que vous pouvez trouver des offres d'emploi en ligne et donc du coup postuler, c'est une façon de postuler. Si vous allez sur mon site Ma Carrière en Mains vous pouvez trouver un article invité de Victoria Lutero qui explique comment elle a trouvé un job grâce à LinkedIn. Deuxième utilité de LinkedIn je dirais, c'est pour ne pas se griller des champs, c'est pour ne pas risquer d'être évincé du processus de recrutement. Je m'explique. Au dernier salon recrute-export organisé par l'APEX, l'association pour l'export, j'ai co-animé une conférence avec Sabine Copps qui est recruteuse chez Ubifrance, pardon, Business France maintenant, et qui s'occupe des VIE, donc c'est tout ce qui est volontariat international dans l'entreprise et vous allez bosser pour une boîte française électronique grosso modo. Sabine m'expliquait qu'elle, quand elle a des doutes sur une candidature, donc elle reçoit le CV de la démodication, elle n'est pas très très sûre que le candidat fera l'affaire pour le poste, elle va se renseigner sur LinkedIn pour avoir des informations sur lui. Et si elle ne trouve pas de profil, elle m'expliquait que du coup elle est vince directe. Et puis si elle trouve un profil, si le profil l'intéresse, elle va le sélectionner. Si le profil n'intéresse pas, elle ne va pas le sélectionner. Donc je vous invite à être présent sur LinkedIn et avoir un bon profil. Et justement pour ça, je vous ai fait un article sur mon site avec un podcast, vous pouvez soit lire, soit vous écouter, qui vous explique comment créer un profil LinkedIn qui retient l'attention et qui invite le recruteur à vous appeler. Donc c'est super important, faites-le. Je pense que vous en avez pour une heure à mettre à jour votre profil LinkedIn et puis après c'est OK. Si vous avez toute la matière, ça se fait assez vite. Troisième astuce de pourquoi c'est bien d'utiliser LinkedIn, et bien ça va être pour avoir des informations sur le recruteur. Ça c'est un conseil d'Olivier Roirault dans son livre « Sachez vous vendre ». Alors bien sûr, le résumé du livre est aussi disponible sur mon site « Ma carrière en main ». Vous avez vu, je vous mâche le travail. Et Olivier Roirault, qu'est-ce qu'il vous conseille ? Il vous dit « Renseignez-vous sur le recruteur avant d'aller en entretien ». Parce que si vous avez des points communs, ne serait-ce que vous êtes passé par le même entreprise, vous avez travaillé au même endroit, vous avez des loisirs en commun, vous avez fait le même parcours universitaire, et bien ça va changer considérablement la donne. Parce que vous allez arriver en entretien, vous allez avoir des atouts prochus et vous allez pouvoir quitter le cadre formel pour passer sur un cadre vraiment plus personnel et toucher le recruteur du point de vue relationnel. Et là, ça change tout. Moi, vous pouvez être sûr, les chercheurs astucieux, si demain je vais en entretien et que je charge du recrutement, et bien il fait du West Coast League comme moi et qu'il est passionné comme moi, pendant les dix premières minutes de l'entretien, on va parler de ça, on va être sur la même longueur d'onde et moi je vais être à l'aise pendant tout l'entretien, et lui aussi du coup. Et il se rappellera de moi et j'aurai marqué parce qu'on a ce point-là en commun. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous arrivez à une soirée et que vous ne connaissez personne et que dès que vous trouvez un enton conchus avec quelqu'un, et bien là du coup, tout devient plus simple. Et bien c'est ça. Quatrième conseil de pourquoi utiliser LinkedIn, c'est bien. Et bien vous pouvez aller entrer en contact avec des gens que vous ne connaissez pas. Et ça, c'est juste génial. Imaginez demain que vous cherchez à devenir, vous visez un poste de chargé de recrutement, et bien grâce à LinkedIn, vous pouvez entrer en contact avec différents chargés de recrutement et leur demander des interviews pour savoir si le boulot vous plaît ou pas. Moi j'avais fait ça quand je voulais savoir si le boulot de chargé de communication, de chargé de marketing en entreprise pouvait me contenir. J'avais envoyé dix messages sur LinkedIn à dix responsables Market.com, et il y avait Tania Takunafaria, qui était aujourd'hui l'ancienne responsable Market.com de chez Delta Assurance à Marseille, qui m'avait justement accepté ma demande de mise en relation, j'avais envoyé un message, on avait échangé par téléphone, et du coup m'étais rendu compte que le boulot m'attirait pas tant que ça, grâce à elle. Donc, les taux de réponse sont faibles, c'est 10%. Si vous voulez avoir un taux de réponse plus élevé, il y a d'autres techniques pour ça, on en reparlera. Posez-moi des questions si ça vous intéresse. En tout cas, l'idée, c'est que LinkedIn vous permet de rencontrer des gens que vous ne connaissez pas. Et justement, c'est génial parce que si vous allez interviewer trois chargés de recrutement, vous allez avoir un niveau de connaissance qui est vachement supérieur à celui de tous les autres candidats, et vous allez, du coup, vous différencier en entretien, naturellement. Moi, je le fais LinkedIn, surtout pour entrer en contact avec des auteurs. C'est comme ça que j'ai contacté Marielle Barbe pour une interview sur les slasheurs, et du coup, l'interview est disponible sur YouTube et sur la retranscription sur mon site internet Market.com. Donc voilà, c'est vraiment un outil puissant, très puissant. Donc, si je résume les chasseurs asucieux, LinkedIn sert à postuler, sert à ne pas vous griller des chances si le recruteur a un doute sur votre candidature, ça sert à trouver des atomes coucheux avec le recruteur pour maximiser vos chances, et ça sert aussi à rencontrer des inconnus pour avoir des informations et vous différencier des autres candidats. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté les chasseurs asucieux, merci à Cécile pour cette question-là, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ah oui, si vous voulez, faites-moi plaisir, mettez des questions ou des commentaires ou des sujets que vous voulez que j'aborde dans les commentaires, justement, et puis j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Bonne journée !